Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre Seigneur, vous accompagne. Mais bien aimé, vous avez sans doute souvent entendu parler de la mondialisation ou de la globalisation sans comprendre de quoi il s'agissait. Qu'est-ce que la mondialisation? Est-ce que cela nous rappelle quelque chose qui a déjà existé? La mondialisation ou la globalisation est un besoin des nations du monde de se mettre ensemble pour favoriser les échanges économiques, politiques et sociaux. C'est un projet qui, a-t-on dit, va permettre aux hommes de se rapprocher en tant qu'êtres humains et générer du profit pour tous tout en prenant soin de la planète. En fait, comment marche la mondialisation? On facilite les échanges entre diverses nations du monde, on permet aux investisseurs à investir partout dans le monde sans s'inquiéter, ce qui fait naître une concurrence aménant les gens à être de plus en plus créatifs ou aménant les produits à être moins chers. On ouvre les frontières pour permettre aux gens de plus voyager et on développe les moyens de communication et les réseaux sociaux pour que les citoyens du monde se rapprochent un peu plus culturellement. En fait, avec la mondialisation, on efface progressivement l'identité culturelle propre à chaque pays pour faire place à une identité culturelle mondiale. Alors, le monde devient comme un village où tous pensent de la même façon et poursuivre le même intérêt amène. Voilà à peu près comment on peut résumer la mondialisation. Mais bien aimé, beaucoup de gens pensent que la mondialisation est un phénomène récent. Mais vous serez surpris de constater quand la première tentative de mondialisation a eu lieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, les versets 1 à 4, il est dit ceci « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre « Faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. » Il dit encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ainsi donc, la première tentative de mondialisation se fait à Babel. Ici, on voit des hommes qui parlent le même langage, ayant la même culture et décidant de réaliser un projet grandiose pour se faire un nom. Mais curieusement, Dieu n'approuve pas ce projet. Car les versets 5 à 8 du chapitre 11 du livre de la Genèse dit ceci « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris. » Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas approuvé ce projet? Qu'y avait-il de si mauvais à vouloir rester unis, parler la même langue et faire des projets ensemble? Qu'y avait-il de si mauvais? Je sais que beaucoup de chrétiens se posent ces questions et qu'ils ne trouvent pas de réponse. Je vous avoue que je me suis longtemps posé ces questions moi aussi, sans réellement comprendre les motivations de l'Éternel. Au mieux, je me disais que, parce qu'au chapitre 1 du livre de la Genèse, au verset 28, Dieu dit à l'homme et à la femme, il leur dit ceci. « Soyez fégonds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Je me disais donc que Dieu n'était pas content du fait que les hommes désobéissent à cet ordre qu'il leur avait donné de remplir la terre. Voilà pourquoi il est dispersable, pour que sa parole soit respectée. Voilà ce que je me disais. Et c'était la seule raison valable pour moi. Du moins, jusqu'à dernièrement, lorsqu'il m'a été donné de faire le lien entre la mondialisation actuelle et ce qui se passa à Babel. En fait, lorsqu'on regarde de près la mondialisation, elle fait plus de mal aux hommes qu'elle ne leur fait du bien. Voilà sans doute pourquoi l'Éternel n'a jamais voulu qu'à Babel cela se produise. Comment la mondialisation est-elle néfaste pour les hommes? Je vais vous donner quelques exemples. On dit que la mondialisation crée des emplois. Mais en fait, que se passe-t-il? Des entrepreneurs malhonnêtes ferment des entreprises en Occident où ils payent la main-d'oeuvre plus chère pour aller ouvrir les mêmes entreprises dans les pays où la main-d'oeuvre est moins chère. Ils multiplient ainsi leurs profits car ils vendent leurs produits au même prix tout en dépensant moins dans la main-d'oeuvre. Entre-temps, parce qu'ils ont délocalisé leur entreprise pour leur profit égoïste, ils font perdre leur emploi à des milliers de personnes et à des familles qui vont souffrir de cette situation. D'un autre côté, les pays où ils vont implanter leur nouvelle entreprise ne sont pas parfois regardant sur la sécurité du personnel ni sur les retombées écologiques. Voilà comment les nouveaux employés sont mal rémunérés, c'est-à-dire mal payés, ayant un travail, mais restant pauvres, incapables d'avoir une vie décente. La planète aussi en prend un coup car dans ces pays-là, on ne respecte pas nécessairement les normes écologiques. Résultat, le réchauffement climatique s'accélère. Avec les frontières qui s'ouvrent, on facilite l'obtention des visas et beaucoup de personnes voyagent pour le plaisir, ce qui accentue le taux d'émissions de gaz à effet de serre. Et avec la propagation rapide de nouvelles technologies de communication comme le téléphone, Internet et la télévision, on réussit à créer une culture mondiale, une espèce de langue unique qui pousse les hommes et les femmes à rechercher le même intérêt. Résultat, on a toutes ces migrations qui naissent du fait qu'on miroite aux gens le bonheur ailleurs que chez eux, migrations qui causent le malheur de beaucoup de personnes, voire même qui causent leur mort. Dieu avait sans doute vu les retombées de cette mondialisation. Voilà ce qui pourrait expliquer le fait qu'il les disperse et jette la confusion entre les hommes de Babel. Le livre de la Genèse, au chapitre 11, le verset 6, dit « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » C'est donc clair que c'est pour empêcher les hommes de réaliser cette mondialisation qui évoluerait vers des choses néfastes que Dieu a confondu leur langage pour les disperser sur la terre entière. Amen. Mais bien aimé, comment un chrétien devrait-il voir la mondialisation aujourd'hui ? Eh bien, c'est d'abord un acte de rébellion envers Dieu, car si à Babel, il a dispersé les hommes, il avait une bonne raison de le faire. La mondialisation est un système qui crée des frustrations en apportant des concurrences déloyales, l'exploitation des plus faibles et l'enrichissement des plus riches. Ce n'est pas un outil pour le bien-être de la planète. Au contraire, elle détruit l'humanité sur le plan écologique, et aussi en ce sens qu'elle développe la culture de l'égocentrisme plus que celle de l'amour du prochain. Amen. Le chrétien doit aussi voir la mondialisation comme l'œuvre de Satan pour atteindre son objectif principal, c'est-à-dire séduire toute la terre. Pourquoi je pense ainsi ? Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, les versets 2 à 4, dit « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mentale fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ? » Et puis, les versets 11 à 14 du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse dit encore ceci « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mentale avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ainsi, les prophéties bibliques disent que Satan, le dragon et ses pas anciens, va séduire toute la terre par ses deux bêtes. C'est une entreprise qui est plus facile à réaliser si le monde est réduit à un tout petit village où les gens ont la même idéologie et poursuivre les mêmes intérêts. Amen. Dieu avait déjà vu cela à Babel. Ainsi donc, comme à Babel, lorsque la mondialisation va atteindre son point culminant, c'est-à-dire avec la venue des deux bêtes, alors Dieu va agir. « Et cette fois-ci, pas seulement pour mettre la confusion entre les hommes, mais pour détruire la terre et ceux qui lui ont désobéi. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils s'entendent. » Soyez bénis, mes frères et soeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada